Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Content de vous retrouver ce soir pour cette petite présentation du réseau d'agriculture Saint-Tropique. Cette présentation, elle sera animée par moi-même, Lucas, je vais vous présenter, et puis Tsukalia. Je ne sais pas où elle apparaît sur votre écran, donc je ne peux pas vous dire où elle est, mais peut-être que tu peux parler et dire deux, trois mots de Tsukalia pour que les gens puissent te visualiser. Bonjour. Bonsoir à tous, c'est moi, Tsukalia, et je vais vous présenter s'il y a des problèmes techniques, surtout. Je vais dire un petit rappel du programme de la formation. On va commencer par une petite présentation qui va durer d'une heure. Je vais essayer que ça fasse une heure. Une présentation de la raison d'être, des valeurs et de l'historique du projet. Une présentation de nos objectifs en tant que réseau, puis de la gouvernance, toute l'organisation interne et le fonctionnement qu'on a mis en place. La présentation des projets potentiels et puis après, un temps d'échange et d'investissement sur l'envie de chacun et chacune, sur si vous avez des questions. L'idée, c'est qu'on passe une heure de présentation et une heure ensuite de questions, temps d'échange, etc. Sachant que c'est un webinaire de présentation du réseau d'agriculture synthropique et pas de l'agriculture synthropique en tant que tel. Donc, s'il y a quelques questions sur l'agriculture synthropique, on voudra bien répondre. Mais voilà, le cœur de la présentation, c'est le réseau. Donc, après tout ce qui va être questions techniques sur l'agriculture synthropique ou conseils, etc., ce sera plus dans d'autres événements qu'on pourra faire par la suite. Mais ce n'est pas trop l'objet de ce webinaire d'introduction. Donc, quelques petits rappels pour qu'on puisse interagir pendant la présentation. Pour prendre la parole, vous avez sur Zoom la possibilité de lever la main. Donc, ça se situe dans votre barre des tâches en bas. Il y a une petite case réaction et dans réaction, vous avez une petite main levée. Voilà, ou sinon, pour prendre la parole, vous mettez tout simplement un point d'exclamation dans le chat de discussion. Ça sera plus simple. Et si vraiment, vous n'arrivez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à parler directement. Et puis, je prendrai la question. Parce que ça nous permet de mieux faciliter et de distribuer la parole en utilisant ces petits outils. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le micro coupé. Enfin, merci de bien vouloir couper votre micro pendant toute la durée de la... Enfin, au moins la première heure. Et quand d'autres personnes parlent. Et ensuite, avec le temps d'échange, d'ouvrir votre micro quand vous parlez. Donc, pour ouvrir votre micro, c'est en bas à gauche. Pareil, dans la barre des tâches que vous avez en bas à gauche, c'est à ouvrir le micro. Un petit point sur le respect de la parole de l'autre. Donc, quand quelqu'un parle, évitez d'ouvrir son micro pour le couper et parler par-dessus. Bien attendre qu'on vous distribue la parole de chaque côté. Ça évite qu'on se coupe mutuellement la parole. C'est toujours plus agréable. Voilà, et puis pour les questions de fond, donc plus à la fin de la présentation. Et si vous avez des questions de clarification sur ce que je dis pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser, à demander la parole pour les poser. Voilà. Est-ce que toute cette première partie d'un peu d'interaction, elle est claire pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris là-dessus ? Des petits besoins d'aide sur comment on utilise Zoom ? Voilà. S'il y a le moindre souci pendant la présentation, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat. Soukalia sera là pour lire le chat et essayer de répondre à vos questions. Moi, je le lis en parallèle, mais ça va être plus difficile comme je le présente. Et le webinaire, il sera enregistré, donc disponible à la rediffusion. Et donc, s'il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas que leur visage s'affiche sur la rediffusion, n'hésitez pas à désactiver votre caméra pendant toute la durée de la présentation. Comme ça, votre visage ne s'affichera pas. Ok. Donc, l'idée, c'était de commencer par un petit tour d'entrée de chacun et chacune. Mais comme il y a à peu près 40 personnes dans la visio et qu'on ne pensait pas du tout qu'il y aurait autant de monde, ça va me paraître un peu, enfin pas compromis, mais c'est un peu ambitieux le programme que j'avais prévu. Donc, ce que je vous propose, c'est de peut-être, dans le chat, mettre où vous vous situez en France et comment vous avez connu l'agriculture synthropique et si vous avez déjà suivi une formation. Voilà, grosso modo, un peu ces fondamentaux-là. Donc, d'écrire dans le chat ça. Puis moi, je vais en lire quelques-uns et quelques-unes. Et voilà. Et en attendant, peut-être qu'on peut se... Nous, on va se présenter avec Tsu Kalia, comme ça, qui vous parlait, ce sera toujours mieux. Est-ce que Tsu, tu veux commencer ? Je m'enchaînerai. Ouais. Du coup, je m'appelle Tsu Kalia. Je suis actuellement basée dans le sud de la France, à côté de Toulon. J'ai connu de l'agriculture synthropique il y a quelques années. Et j'ai payé récemment une formation avec Ernst Koch au Portugal. Et voilà. Et j'ai pour ambition d'aider les agriculteurs qui font l'agriculture synthropique et qui veulent faire un suivi scientifique de leur parcelle à aider ces personnes-là qui ont besoin d'aide pour le suivi. Et donc, moi, Lucas, en ce moment, je suis basé en Normandie. Je suis venu à l'agriculture synthropique. J'étais passionné, enfin, je m'intéressais beaucoup à l'or la forêt et tout ce qui est tourné autour. Et puis, l'année dernière, j'ai fait l'école d'agroécologie voyageuse. Ça parle à certains N et certains d'entre vous. Et j'ai consacré une grande partie de mon parcours à me former et à rencontrer les personnes qui pratiquent l'agriculture synthropique en France. Et donc, voilà. J'ai eu l'occasion de me former avec Philippe et Stéven, avec Grégoire, servant de la ferme des Mamagites, et puis avec Annaëlle Théry en Dordogne. Voilà. Et avec Soukalia, on est à l'initiative de la relance, on va dire, de ce réseau d'agriculture synthropique. qu'on va vous présenter ce soir. Il y a beaucoup de messages dans le chat. Donc, pas mal d'entre vous qui sont déjà formés, donc autant mieux. C'était un peu l'objectif, c'est que ça s'adresse à des personnes qui aient déjà connaissance de l'agriculture synthropique. Très bien, si vous êtes déjà formés, c'est cool. Eh bien, on va commencer la présentation. Et n'hésitez pas à continuer d'écrire dans le chat vos petites présentations personnelles. Donc, ça nous sera aussi utile pour la fin, savoir un peu qui avait, d'où vous venez, etc. Et il n'y a aucun problème si vous n'êtes pas formé, par contre. Je vois quelqu'un qui met une sonne pas formé, il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer par la présentation de la raison d'être et des valeurs de ce réseau d'agriculture synthropique. Donc, le réseau se donne pour mission de favoriser, d'accompagner la mise en réseau entre acteurs et actrices et la circulation des connaissances et expériences autour de l'agriculture synthropique. Donc, on est guidé par l'intention de déployer cette pratique agricole au maximum en fracophonie dans un premier temps. Et puis, pourquoi pas nouer des partenariats et aider d'autres pays à développer les réseaux dans leur pays aussi. Mais on verra ça plus tard dans la présentation. Donc, au niveau de nos valeurs, de nos valeurs fondamentales, c'est l'autonomie. Donc, en tant que réseau, c'est le fait d'agir de manière indépendante et autonome et d'être libre de nos actions pour que cela le permette à autrui et que les personnes accompagnées par le réseau puissent elles-mêmes tendre vers l'autonomie. Donc, c'est nous-mêmes en tant que réseau d'acquérir de l'autonomie, donc l'autonomie de décision, de l'autonomie financière, de ne pas dépendre d'un autre organisme dans nos choix, nos libertés de travaux qu'on mène, d'expérimentation qu'on mène. Et vous aussi, en tant que personne, d'essayer de développer l'autonomie, que ce soit en tant que connaissances et compétences sur vos terrains respectifs, et aussi autonomie dans la mise en place ou l'expérimentation, enfin, pas mal de choses. Deuxième valeur, alors c'est bien, je ne vais pas les dire dans l'ordre, je vais essayer de le voir quand même. Le partage, donc on met au cœur nos interactions, l'échange, et on œuvre dans l'ouverture, la transparence et la coopération. Donc, une valeur forte du réseau, c'est d'ouvrir, enfin, d'oeuvrer dans cette dynamique de partage et dans cette volonté d'échange et de transparence sur ce qu'on peut faire et mener comme expérimentation, travaux, dans ce qu'on peut créer comme doc, enfin, on verra ça tout à l'heure. Une autre valeur, donc, c'est l'abondance, donc cultiver la richesse sur tous les plans, que ce soit écosystémique, humain, relationnel, dans notre lien à nous-mêmes, aux autres humains, puis à l'ensemble du vivant. Mettre nos qualités, nos talents au service du tout et d'oeuvrer en étant inspirés par l'amour inconditionnel, qui est l'un des principes fondamentaux de l'agriculture synthropique. Selon Ernst Goetsch. Donc, l'expérience, c'est une autre de notre valeur. Donc, on se base sur le vécu pour accroître nos connaissances en contribuant à l'expérimentation et à l'exploration. On garde l'esprit ouvert et on est curieux d'expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses et on est prêt à se remettre en question aussi sur nos acquis, nos croyances, etc. Voilà. Et enfin, l'humilité. Donc, on reste humble vis-à-vis de ce qu'est l'agriculture synthropique, humble vis-à-vis de nos connaissances du vivant, tout en osant passer à l'action pour autant. Et nous restons humbles de notre rapport au vivant et essayons d'être en maximum en cohérence entre nos pensées, notre discours et nos actions avec sincérité. Voilà. pour cette petite présentation de nos valeurs et notre présentation. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Sinon, je passe à l'historique du projet. Passer à l'historique du projet. Donc, l'idée, là, c'est de vous faire une petite présentation d'où est né le projet, comment il s'est développé, que vous ayez l'historique aussi si vous souhaitez rejoindre ce réseau, que vous puissiez savoir d'où ça vient, comment ça a été créé. Donc, le réseau d'agriculture centropique, qui s'appelait Hub Centropique, qui s'appelle toujours Hub Centropique, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Il va falloir, ce sera un des premiers travaux, ça sera trouvé un nom. Il a été lancé en avril 2021 par des étudiants et étudiants de l'école d'agrocoge et d'agrocoge voyageuse, dont Ilan, qui est ici. Ah non, Ilan, c'est dans la promo 2. Il n'y a personne ici dans la promo 1. qui a été lancé par des étudiants et étudiantes de l'école d'agrocoge et d'agrocoge voyageuse, qui était un projet d'école en itinérance sur différentes fermes en France pour apprendre l'agroécologie, qui a été lancé par Opaline Nusiaque. En octobre 2011, il y a eu la première rencontre d'agriculture centropique à la ferme des Mawajites, qui est une ferme pionnière dans l'expérimentation d'agriculture centropique en France. Certains et certaines d'entre vous sont sans doute formés là-bas. Il y a notamment Grégoire Servan qui est parti se former au Brésil avec Ernst Götz, pour les personnes qui ne connaissent pas qui est Ernst Götz. C'est un peu le fondateur, mais la personne qui a créé ce concept d'agriculture centropique et qui l'a diffusé à partir de ses expérimentations qu'il a menées au Brésil. Donc ensuite, le web centropique s'est rattaché à l'association Les Agronomes, qui était l'association qui portait l'école d'agriculture en décembre 2021. À l'été 2022, il y a eu la rédaction de la charte du réseau, du hub centropique qui a été créé, qu'on vous partagera par mail à la fin de cette présentation. en automne 2022, donc c'était en octobre de mémoire, qu'il y a eu la deuxième rencontre centropique à la pépinière planétaire. C'est chez Pierre Garneau qui, pareil, qui fait de l'expérimentation en centropie plutôt au niveau pépinière, ou pas très loin de Bourges. Les deuxièmes rencontres centropiques l'on a eu là-bas. En hiver 2022, le projet du hub a été mis en pause car les différents membres sont un peu... Chacun souhaitait explorer des projets personnels. Donc, il y avait faute de temps et d'énergie, ils ont mis le projet en pause. Et en mai 2022, pas 2023, c'est mai 2023, l'association Les Agronomes s'est clôturée. Donc, le projet du hub centropique était en pause et n'existait plus trop. Puis, l'association par laquelle il était porté a été clôturée suite à l'arrêt de l'école d'agroécologie voyageuse. Et donc, avec Tukalia, en octobre de cette année, 2023, on a décidé que... Enfin, c'était trop triste que... Enfin, c'était une super belle initiative et on se sentait avoir l'énergie de relancer et de remettre de l'énergie là-dedans. Donc, on s'est dit allez hop, c'est parti, on relance ça, c'est trop bon que ça soit arrêté. Et voilà. Et donc, on en est aujourd'hui à notre premier webinaire de présentation. Et puis, la suite, on l'espère qu'on l'écrira toutes et tous ensemble. Et on a commencé par essayer de trouver un nom à ce réseau. Parce que c'est une de nos premières réflexions qu'on s'est dit et que j'ai eue avec beaucoup... Enfin, avec les personnes qui faisaient partie du réseau avant, c'est que le mot hub centropique ne parle pas forcément à tout le monde. Et peut-être qu'on essaiera de trouver un nom de réseau qui permet... juste peut-être réseau d'agriculture centropique. Après, il y aura un nom qui parle plus et qui permet plus facilement la diffusion. Voilà pour le petit historique. et s'il n'y a pas de questions sur ce point, on propose de passer à la suite. Donc, un peu qu'est-ce qu'est l'agriculture centropique en très court. L'idée, ce n'est pas de faire une formation d'agriculture centropique, juste une petite introduction pour les personnes qui n'ont jamais suivi de formation. et voilà. Donc, ça, je ne l'ai pas mis, mais j'en parle depuis tout à l'heure de Ernst Götz. Je vais peut-être commencer par le présenter à lui. Ce concept d'agriculture centropique, il a été créé par Ernst Götz, qui est suisse d'origine. Il était un chercheur suisse qui travaillait dans une boîte qui faisait de la recherche sur la génétique des plantes, comment améliorer la génétique des plantes. Et il est parti du constat de pourquoi chercher à adapter les plantes à leur milieu, à un contexte prédéfini, plutôt que, pourquoi on cherche à faire ça ? Alors, pour lui, ça lui paraissait plus logique de planter des plantes dans des milieux adaptés, d'essayer de modifier génétiquement les plantes pour qu'elles s'adaptent à un milieu. Donc, portant de ce contexte, il a commencé à mener des expérimentations en Suisse. Puis, après avoir été contacté par des personnes au Costa Rica notamment, et au Brésil, il est parti s'installer au Brésil pour essayer d'expérimenter un peu tout ce qu'il avait en tête et développé en Suisse. Et c'est de là qu'est né le concept d'agriculture centropique. Donc, je vais vous présenter rapidement après. Donc, au niveau de notre vision de l'agriculture centropique, ça nous paraît être une réponse juste aux enjeux majeurs qu'en compte actuel. Je ne vais pas vous faire le speech sur tous ces points, je pense, qui sont assez connus de tous et assez angoissants pour certains et certaines pour qu'on y passe plus de temps. Mais donc, une réponse juste aux problématiques de dérèglement climatique, notamment grâce à la plantation massive de systèmes en syntropie, de recapter un maximum de CO2 et aussi grâce à tout ce qui est cycle de l'eau qui sont créés par la photosynthèse et les plantes, de recréer ces cycles de l'eau et pourquoi pas les recréer à des échelles massives parce qu'aujourd'hui on est en train de les perturber à l'échelle planétaire. Ça nous paraît une réponse adaptée aussi à la problématique d'effondrement de la biodiversité parce que sous dérèglement climatique seul, si ce problème n'existait pas, l'effondrement de la biodiversité est un problème encore plus grave. Donc, avec tout ce qui va être recréer des trames de vie, recréer des corridors écologiques, vraiment avoir des systèmes agricoles qui se réintègrent dans les paysages et qui se réintègrent et qui permettent aussi à toute la faune et la flore de se réintégrer et de prospérer dans nos paysages agricoles. Voilà, ça nous permet, ça nous paraît aussi une réponse ajustée face à la construction énergétique qu'on est en train de connaître, donc tout ce qui tend à la réfraction de l'énergie actuelle et notamment avec les grands problèmes où l'agriculture conventionnelle, notamment céréalière, mais pas que, est confrontée à ce qui est des interdictions des phytos et l'augmentation du prix de l'azote. Et puis, enfin, ça nous permet une réponse ajustée au dérèglement des cycles de l'azote, du phosphore et de l'eau, trois grandes limites planétaires que l'humanité est en train de dépasser et si ce n'est, les a dépassées. je ne sais plus exactement lesquelles, on en est où avec lesquelles, mais au niveau de l'eau, tout ce qui est recréé des cycles de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'azote et du phosphore, on va essayer de réautonomiser la production d'azote sur les fermes, notamment avec des plantes fixatrices d'azote par exemple et sur le phosphore, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on va essayer de se remettre dans ces cycles et d'arrêter de les dérègler. Hop, hop, les petites animations, c'est très bien. Ensuite, d'où vient le mot syntropie ? Le mot syntropie, ça désigne l'opposition à l'entropie. C'est un mot qui vient de l'anglais, c'est syntropie, qui est francisé. En physique, il est défini par la seconde loi de la thermodynamie qui établit que tout système clôtant à la simplification et au désordre. À l'inverse, une évolution syntropique signifie qu'un système tend vers la complexification et l'ordre. C'est un peu, pour vous donner la définition du mot, c'est un peu le résultat qu'on cherche à obtenir avec la syntropie, c'est toujours plus de complexification, d'interaction dans l'écosystème, dans l'agro-système cultivé que nous, on met en place dans le cadre de l'agriculture syntropique. Je ne veux pas vous faire la formation, ce n'est pas l'objectif. Et en termes de définition de l'agriculture syntropique, voilà les deux définitions sur lesquelles nous, on s'accorde et qui sont à la base de la création du réseau. C'est l'agriculture syntropique vise à créer des écosystèmes productifs imitant les écosystèmes naturels environnants en termes de structure, au niveau des stratifications des différentes espèces en fonction de leurs besoins en lumière. Donc, la strate basse, la strate moyenne, la strate haute et la strate émergente. En termes de dynamique, la dynamique, c'est, on parle de succession, donc de reproduire, de mimer la succession naturelle des écosystèmes qui, sous notre climat européen, sont le climax, c'est-à-dire vers quoi tend notre écosystème à évoluer naturellement si on ne touche à rien, c'est la forêt. Donc, mimer cette succession naturelle qui tend vers la forêt. Et de fonctionnement, donc que ce soit en termes de perturbation de l'écosystème, de densification et de semis, etc. Donc, perturbation, je parle des personnes qui n'ont pas fait de formation à l'agriculture syntropique, je fais une brève aparté là-dessus. C'est un des principes qui régit le fonctionnement du monde vivant depuis bien longtemps, qu'on a beaucoup déréglé quand au Maud-Saint-Pierre, c'est arrivé, notamment en exterminant la plupart des grands mammifères terrestres, c'est la quasi-totalité des mammifères terrestres. Il faut se dire que depuis la nuit des temps, le végétal et l'animal ont coévolué dans cette dynamique de perturbation mutuelle. C'est-à-dire que, par exemple, pour un exemple, en Amérique, dans les grandes plaines d'Amérique, il y avait des méga-troupeaux de bisons qui s'étendaient sur des kilomètres et qui régulièrement venaient brouter, piétiner les prairies. pareil pour des troupeaux de mammouths, plein de choses. Et ce qu'on se rend compte, c'est que cette dynamique, elle-là, elle fait partie intégrante des écosystèmes et de leur fonctionnement. Donc, on cherche à mimer cette dynamique de perturbation qui avant était réalisée par ces grands mammifères terrestres et aussi des phénomènes climatiques tels que les orages, les tempêtes, etc. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ça diffuse une information de croissance dans le système cultivé et aussi de renforcement des plantes face aux maladies, etc., aux diverses agressions. Et tout ça, c'est encore des résultats qui sont expérimentaux, il n'y a pas de preuves scientifiques. Tout ça est issu des constats qu'a fait Ernst et d'autres personnes sur leurs différentes expérimentations en contexte tropico. Voilà. Et donc, la deuxième définition sur laquelle on s'accorde, c'est que l'agriculture centropique, c'est remplacer une agriculture d'intrants par une agriculture de processus. Qu'est-ce qu'on entend là derrière ? C'est qu'aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle est dépendante et fonctionne uniquement sur les intrants extérieurs, c'est-à-dire qu'on a tellement défoncé nos champs défoncé la plupart des champs parce qu'on cultive essentiellement sur des champs qu'on va rajouter de l'azote, on va rajouter du phosphore, on va prendre des éléments minéraux haute part pour les rajouter. et l'idée de l'agriculture centropique, c'est de remplacer ça par des processus, de se remettre dans cette dynamique du vivant et donc de ne plus être dépendant de ces entrants massifs, mais d'essayer de s'inclure pleinement dans les processus naturels et de les animer et s'inclure et remuer. Et il y avait Julie, j'ai vu que tu avais levé la main, je ne sais pas si tu voulais poser une question ou pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux définitions-là ou sur des termes qu'il faudrait expliquer plus précisément ? La notion de processus, développer la notion de processus. Oui, je peux essayer de développer la notion de processus. Donc, pour moi, c'est se réintégrer pleinement dans les processus naturels. C'est-à-dire de, on va, par exemple, on a besoin de fertilité dans nos sols. Comment les écosystèmes naturels fonctionnent pour la fertilité ? Eh bien, la matière organique augmente sur les sols, ce qui fait qu'il y a plus de capacité de rétention des éléments nutritifs, il y a plus de vie dans les sols. Et donc, ça va être de s'inclure dans ce processus-là et de chercher à maximiser le taux de matière organique sur nos sols. Et donc, de réfléchir comment on va créer un agro-système productif qui va, en parallèle, de produire des fruits, des légumes, ce qu'on a envie de produire, qui va produire de la matière organique afin d'augmenter ce taux de fertilité. Par exemple, la matière organique, ça augmente pas que le taux de fertilité, ça augmente aussi la capacité du sol à retenir l'eau, à faire de la rétention de l'eau. Donc, ça va être tout ça. Un autre exemple de processus, c'est au lieu d'aller irriguer, je vais réfléchir à comment faire tomber la pluie et comment faire en sorte que l'eau qu'il y a sur ma percelle reste sur ma percelle et ne s'évapore, ne transpire pas. Exemple, dans un champ classique conventionnel, c'est toute étape-là, donc quand ça s'évapore, ça part directement. Dans un système stratifié comme en agriculture synthropique, l'eau de la strate basse, quand elle va s'évapore et transpirer, elle va venir se condenser sous les feuilles de la strate moyenne, donc elle va recondenser et retomber dans le système. L'eau de la strate moyenne va venir se recondenser sous les feuilles de la strate haute, donc elle va venir recondenser et retomber. C'est comment, à travers l'identification des processus de fonctionnement naturel, comment on va pouvoir les mimer et les reproduire sur nos agro-systèmes. En quelque sorte, Pierre-Nicolas imitait le processus de la forêt, pas que de la forêt, mais principalement de la forêt parce que c'est ce à quoi tend vers notre climax aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Je vais passer à la prochaine. Donc, les principes fondamentaux de l'agriculture syntropique. Ça va peut-être faire un peu redite, mais ça me paraissait intéressant de vous les présenter là, comme il n'y a pas trop de place pour les présenter en formation. Donc là, de vous faire une petite présentation rapide sur tous ces principes-là. Ils ont été créés et définis par Ernst Götz et traduits en français par Grégoire Servan, que certains et certaines vous connaissent. L'idée, c'était de vous les présenter. Ce que dit Ernst, ce n'est pas toujours facile à comprendre. l'idée, on pourra en rediscuter si vous avez des questions à la fin de la présentation de ces principes et les éclairer. Je vous les présente en essayant d'être le plus clair possible. Ce n'est pas toujours très simple de comprendre ce que veut dire Ernst, mais en plus, c'est de la traduction du portugais vers le français. Donc, il y a la barrière de la traduction qui peut être là. Donc, le premier principe, ça va venir. Voilà, le premier principe, je l'ai résumé sur la Terre est un macro-organisme. Donc, en étudiant le fonctionnement et le comportement de la vie sur cette planète, ainsi que dans ses interactions, ainsi que l'interaction entre les différentes formes de vie et ses relations avec la planète Terre, on considère que la Terre, dans son intégralité, forme un organisme à part entière, ce qu'on appelle un macro-organisme, auquel on peut attribuer des caractéristiques clairement fonctionnelles. Je lis la suite pour essayer de vous le simplifier puisque c'est cette idée que la Terre en entier forme un macro-organisme et qu'elle a des fonctions et des fonctionnements associés en tant que tels et que l'intégralité des différentes, par exemple, on prend les forêts, on prend les océans, etc., toutes ces entités ont des rôles et des fonctions qui contribuent à ce macro-organisme Terre dans son ensemble. Si vous voulez plus d'informations sur cette notion de macro-organisme, ça vient d'une hypothèse qui a été formulée par James Lovelock dans un bouquin qui s'appelle l'hypothèse Gaia dans lequel il détaille et il décrit cette théorie du macro-organisme Terre. Le deuxième principe, c'est qu'en observant la vie de la manière décrite ci-dessus, nous observons le concept instrumental et fonctionnel dans l'apparition de toutes les espèces, celles déjà apparues ainsi que celles qui apparaissent. Chaque espèce qui surgit apparaît afin de réaliser ça ou ses tâches spécifiques et de remplir ça ou ses fonctions. L'idée de Ernst derrière, c'est que chaque espèce apparaît pour réaliser des fonctions et un rôle spécifique donné. Ce n'est plus qu'à nous en tant qu'être humain de comprendre pourquoi elle apparaît, etc. Il n'y a pas d'espèce qui apparaît pour rien. dans plein de systèmes agricoles aujourd'hui, on dit tel ravageur il ne sert à rien, il ne fait que détruire la culture, etc. Je reviendrai sur les ravageurs. Chaque espèce naît et apparaît pour un rôle prédéterminé dans l'écosystème. Il ne reste plus qu'à trouver la dernière grande énigme, c'est quel rôle on a nous à jouer en tant qu'être humain dans cet écosystème Terre. Troisième principe, c'est le principe de co-définition. C'est que tous les individus de toutes les générations et de toutes les espèces apparaissent préconditionnés par ce qui les précède en fonction de leur métabolisme. Ils modifient leur environnement et co-définissent dans la définition de ce qui les suit. Grosso modo, c'est moi, je suis apparu co-défini par ce qui m'a précédé et l'impact et la manière dont j'exerce ma fonction dans l'écosystème co-définira, aura une influence sur ce qui se passera après et sur les autres espèces qui apparaîtront ensuite. Quatrième principe, la succession naturelle. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. C'est vraiment un des principes fondamentaux de l'agriculture centrépique, c'est qu'on cherche à mimer au maximum les mécanismes de succession naturelle et à les reproduire et à les comprendre et à les appliquer à nos agro-systèmes. Principe suivant, les réseaux mycorrhiziens. C'est grosso modo que la plupart des plantes entre elles interagissent et sont connectées par un réseau mycorrhizien. Mycorrhizien, c'est les champignons qu'il y a dans le sol à travers différentes symbioses et donc ce réseau-là existe. Après, on le prend en compte et on essaye de gérer nos agro-écosystèmes en prenant en compte ce réseau mycorrhizien et donc on essaye au maximum de favoriser les échanges entre les différentes plantes. Sixième principe, donc les parasites et les ravageurs. C'est où ? Les parasites et les maladies ainsi que les prédateurs sont des composantes du département pour l'optimisation des processus de la vie. Le critère qu'ils utilisent pour intervenir est l'optimisation des processus de la vie confiée aux soins du prédateur dans la partie de l'écosystème où il interagit avec sa proie. L'idée derrière ce principe c'est de bien se dire que chaque animal a sa place dans l'écosystème, qu'il a un rôle de prédation ou qu'il a un rôle de régulation comme certains ravageurs. S'il y a des ravageurs ou des prédateurs qui sont là, on est un troupeau par exemple qu'on est qu'on passe de l'élevage ou qu'on ait des systèmes plus végétaux. S'il y a l'apparition de parasites de ravageurs c'est qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans et donc c'est des informations qu'ils nous communiquent à nous et tâchent à nous de lire et d'interpréter pourquoi ils apparaissent et quel message ils nous font passer à travers leur apparition. Et c'est la même chose pour les prédateurs. Je peux rapidement vous donner un exemple. c'est dans l'agriculture dans cette vision philosophique de l'asynthropie c'est que les prédateurs ils ont un rôle essentiel dans l'écosystème c'est de réguler les herbivores. Si je prends un exemple des lions par exemple dans les grandes steppes africaines sans l'hylion les troupeaux de zèbres prolifèreraient et en fait surpâtureraient toutes les prairies et les steppes et donc la population de zèbres s'effondrerait. alors que dans cette grande intelligence collective qu'est l'écosystème qu'on étudie ou le macro-organisme terre dans son ensemble les prédateurs ont ce rôle de réguler la population d'herbivores pour qu'il y ait toujours un équilibre entre le végétal l'animal le végétal l'animal c'est un peu une des fonctions qu'on leur attribue ensuite dixième principe l'appétit et la faim sont des moyens utilisés par tous les êtres vivants pour transformer cet acte d'accomplissement de leurs tâches et de remplissage de leurs fonctions liées indirectement ou directement au fait de manger d'ingérer ou d'absorber leur nourriture qui est vue et vécue comme un événement apaisant et attraitant grosso modo ce que Ernst va dire derrière c'est que un des bons moyens de connaître quelle est notre fonction dans l'écosystème c'est la faim et quelque chose qui nous guide dans notre réalisation de notre rôle dans l'écosystème si je simplifie on vous les enverra et vous pourrez les relire à tête reposée si vous le souhaitez onzième principe donc chaque individu de chaque génération et de chaque espèce n'est équipé pour réaliser ses fonctions dans l'écosystème mû par le plaisir interne il apparaît ainsi équipé pour communiquer avec tous les autres membres constitutifs du macro-organisme dont il fait part pareil là derrière cette idée c'est que on est la réalisation de nos fonctions et de nos devoirs dans l'écosystème terre est mue par un plaisir interne et que chaque espèce apparaît équipée pour communiquer avec les autres espèces autour d'elle qui dans cette démarche de collaboration pour réaliser sa fonction on va finir donc l'impératif catégorique donc ça ça vient d'Emmanuel Kant donc Ernst je traduis sur toutes les espèces mises à part l'homme moderne et les animaux qui la domestiquaient agissent selon les principes de l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant agissez uniquement de sorte que vous souhaiteriez que les principes soumis à vos interactions soient élevés immédiatement aux principes de loi universelle et appliqués à toi-même c'est un peu un des fondamentaux philosophiques du concept de Saint-Tropie et je vais finir sur le dernier principe qui est l'amour inconditionnel la coopération donc selon Ernst les relations et interactions intra et interspécifiques mises à part pour l'homme moderne et les animaux qui la domestiquaient et déformés sont uniquement basés de manière unilatérale sur l'amour inconditionnel et de la coopération ce qu'il y a là derrière c'est que ce qui guide fondamentalement chaque être sur la terre c'est de la coopération et de l'amour inconditionnel y compris dans les relations de prédation qu'il peut y avoir entre certains animaux qu'on peut nous voir comme de la prédation j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en fait au global ces relations qu'on peut regarder avec une focale de compétition ou de prédation au global s'inclut dans cette démarche dans ce fonctionnement basé sur la mourra conditionnelle la coopération voilà s'il y a des questions là-dessus je veux bien en prendre deux, trois et sinon on pourra prendre un temps à la fin si vous voulez parler de ces principes mais voilà grosso modo c'est vraiment les principes philosophiques qui cadrent l'agriculture centropique telle que l'a définie Arbogac et qui ont le mérite d'exister et qui sont là et qui permettent nous aussi de cadrer nos actions ok il n'y a pas de questions je vais juste faire une mini pause parce que j'ai pas d'eau et je commence à voir la bouche qui se déchèche je reviens dans une seconde et qui se déchèche je vais juste et si vous voulez peut-être vous aussi une pause en bref je sais pas combien de temps ça fait peut-être ça fait pas encore une heure qu'on y est essayez d'accélérer enfin pas d'accélérer mais si à un moment donné vous avez besoin d'une pause on pourra faire une petite pause de cinq minutes si vous voulez aller vous chercher un truc à boire à manger donc je vais passer aux objectifs et missions qu'on se donne et qu'on s'est donné pour le réseau d'agriculture centropique donc l'idée se baser sur notre contexte qui est un contexte tempéré et méditerranéen et donc dans ce contexte tempéré et méditerranéen on se pose deux grandes questions c'est vraiment deux objectifs principaux c'est est-ce qu'un système en un modèle d'agriculture centropique peut être viable donc ce qu'on entend par viable c'est à durer à se développer de manière socialement juste et équitable avec un bilan énergétique positif pareil on pourra passer un peu de temps si vous voulez sur vos questions sur le bilan énergétique c'est pas clair pour vous on l'aborde en formation et le deuxième point c'est est-ce que ce même modèle peut être rentable c'est-à-dire qu'il procure un bénéfice permettant le développement et la prospérité économique de la ferme dans le temps moi le premier j'aimerais qu'on ne travaille pas sur la rentabilité de nos systèmes et de me dire que c'est pas grave si c'est pas rentable puisque l'objectif est de sortir de ce modèle financier etc mais force est de constater aujourd'hui que si on veut mener des transitions massives à l'échelle de pays ou de régions les personnes qui ont des terrains les agriculteurs principalement qui eux ont beaucoup de surface quand ils font ce genre d'implémentation de système ils ont besoin de savoir si économiquement ça va être équilibré derrière donc si on n'arrive pas à faire la preuve que c'est rentable la transition à l'échelle massive n'arrivera pas à se faire voilà à moins d'arriver à jouer ce que l'État décide lui-même d'intervenir malheureusement aujourd'hui on est encore loin et viable l'idée c'est justement de ne pas regarder que la rentabilité économique parce qu'on peut très bien être rentable économiquement c'est le cas de la plupart des fermes aujourd'hui mais le problème des fermes aujourd'hui c'est que économiquement c'est peut-être rentable mais et encore sans les aides de la PAC je ne sais pas pourquoi rentable mais c'est de regarder le bilan énergétique c'est-à-dire aussi combien de calories il y a en entrée du système et combien de calories on sort en sortie du système et ça c'est un peu pour moi la meilleure manière qu'on a de mesurer si on s'inscrit pleinement dans un processus enfin si ce qu'on met en place est durable et résilient dans le temps si on met 7 en entrée enfin ce qui est à peu près les chiffres qu'on voit aujourd'hui ils ne sont pas été prouvés enfin il y a plein d'études qui se confondissent là-dessus mais il y a certains chiffres qui disent qu'on met 7 calories en entrée et on en sort une à la sortie on se doute bien qu'il y a un problème quelque part c'est-à-dire qu'on dépense 7 fois plus d'énergie enfin en fait on jette 6 calories comme ça pour produire de la bouffe il y a de vrais problèmes à ce niveau-là dans le modèle aujourd'hui de production alimentaire c'est les deux axes principaux de travail de ce réseau dans lequel se découpent ensuite plein de sous-objectifs qui restent nos objectifs donc le premier c'est d'animer un réseau d'acteurs et d'actrices qui sont proactifs et proactifs et actifs donc à travers le partage d'informations d'expériences entre les personnes qui expérimentent ou vont expérimenter la culture synthropique avoir cette transmission d'informations des personnes qui expérimentent déjà vers les nouveaux et nouvelles et entre les personnes qui expérimentent là deuxième objectif donc c'est d'accompagner que ce soit la création de groupes au niveau local de favoriser les échanges à un niveau locaux où les échelles les contextes pédoclimatiques se ressemblent et se rapprochent d'accompagner aussi le post-formation c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous avez vécu votre post-formation mais après les formations en agriculture synthropique il y a une prise en charge du réseau dans le suivi donc continuer de répondre à des questions voilà qu'il n'y ait pas que ce soit pas juste on a une formation on retourne chez nous et après une fois qu'on est chez nous à des fois ça peut être assez compliqué de se dire ok je fais mon design comme ça comme ça comme ça enfin d'essayer de mettre en place des outils pratiques et un accompagnement humain pour favoriser l'expérimentation et le lancement de nouveaux projets et enfin dans ce volet d'accompagnement c'est de contribuer à la création et au partage de l'abondance végétale c'est-à-dire à voir comment ça se développe et comment ça pourra se mettre en place mais de mettre enfin de se partager des graines des boutures enfin de mettre en place notamment à travers un forum une manière d'échanger du matériel végétal pour pouvoir diversifier nos systèmes en agriculture cétropique etc troisième objectif donc créer de la connaissance notamment en animant et collectant de l'expérience sur le terrain pareil et en faisant émerger des innovations pratiques que ce soit dans les méthodes de plantation dans les outils sur les parcelles dans les designs qu'on peut faire d'essayer de créer du contenu et de la connaissance à ce niveau-là et enfin sensibiliser diffuser diffuser un maximum de l'agriculture cétropique et sensibiliser un maximum de public à cette forme d'agriculture pardon et qu'est-ce que je fais comme voilà et contribuer à la formation d'agriculture cétropique donc en lien avec les formatrices et les formateurs voilà contribuer avec elles et eux que ce soit animer les formations avec eux sur place voilà je ne sais pas trop quelle forme ça peut prendre dans le terme aussi enfin peut-être recueillir les retours des gens qui viennent après les formations essayer dans cette démarche perpétuelle d'amélioration des formations voilà on va voir à ce niveau-là comment ça se défloppe est-ce que vous avez des questions là-dessus sur les objectifs des remarques des questions est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas été claires existe-t-il une carte des adhérents et bien des adhérents des adhérents je ne peux pas se prévenir est-ce qu'il existe une carte des adhérents non pour le moment il n'y a pas de structure juridique au réseau pour le moment l'idée c'est de créer une association là dans les mois qui arrivent au moins pour pouvoir au moins pour pouvoir s'organiser et commencer à faire de la récolte de fond de mécénat ou autre et voilà et on verra je me présente juste après les différents types de membres et pour un climat océanique Bretagne Finistère est-ce qu'il y a quelque chose de prévu oui bien sûr quand je dis climat tempéré pour moi océanique continental c'est dans le climat tempéré voilà et et ensuite j'ai perdu une question dans le chat j'ai perdu la question dans le chat c'était quoi je sais plus si la personne qui a posé une question j'ai oublié ah oui les publics visés c'est à peu près de tout le monde donc ça va vous le verrez quand je ferai la présentation des projets vous aurez peut-être une idée plus spécifique des projets visés des publics visés pardon mais ça va être donc de la diffusion de ce qu'est l'agriculture synthropique aux personnes qui s'initient qui ont envie juste d'apprendre qui ont entendu ça à la radio ou je ne sais où à après vraiment enfin les agriculteurs et les agricultrices les personnes qui souhaitent s'installer les porteurs de projets voilà je veux dire ça va d'eux la personne qui souhaite juste avoir de l'information la personne qui expérimente à titre particulier dans son jardin et ensuite la personne qui veut exercer ça à titre professionnel ce sont tous les trois différents types de public et l'idée voilà c'est d'accompagner d'accompagner là-dessus voilà pourquoi ne pas se rapprocher de vers de terre production pour diffuser des formations je travaille vers de terre production et Tsukaya vient juste d'arrêter de travailler vers de terre production donc voilà le lien vers de terre production il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là c'est une entreprise qu'on connaît tous les deux très bien puisqu'on y travaille bien à travailler donc voilà Sébastien pour la réponse à ta question donc je vais passer à la diapos suivante et parler un peu d'organisation interne et de comment on fonctionne concrètement nos principes est-ce que je repasse là-dessus oui c'est important ok le premier principe de notre gouvernance c'est qu'on souhaite créer un espace inclusif et empouvoirant pour toutes les personnes avec une répartition des tâches en fonction de ce que vous avez envie de faire et de vos besoins de chacun et chacun donc ça c'est quelque chose qui en tout cas moi et en tout cas vous êtes très à cœur c'est de créer un espace inclusif chacun et chacune peut se sentir à sa place et donc avec tout ce qui va être au niveau des rapports de domination vraiment d'avoir un point de vigilance autour des rapports de domination de déconstruire ces rapports de domination qu'on peut avoir les uns sur les autres qui ne sont pas forcément des choses dont on a conscience voilà d'essayer d'avoir un maximum un discours là derrière qui ne va pas dans la culpabilisation ou dans le reproche c'est-à-dire que chacun fait le maximum qu'il peut en fonction de ses besoins de son envie et voilà et en pouvoirant c'est une traduction de l'anglicis empowerment qui est donc où chacun et chacune grandit personnellement parler un peu plus fort très bien je peux me rapprocher chacun et chacune grandit et voilà apprend aussi en faisant et pas juste contribue sans retour personnel donc deuxième principe donc c'est une communication bienveillante donc on oeuvre dans l'écoute intérieure donc dans l'écoute intérieure de nous-mêmes et de l'autre notamment en mettant en place des temps d'inclusion et de fin de début et de fin à chaque réunion on prend le soin dans nos interactions d'être clairs pas hésiter à reformuler si les personnes n'ont pas compris et d'adopter une communication bienveillante les uns les unes envers les autres troisième point qui est assez important c'est qu'on valorise la diffusion libre des connaissances savoir et expérience dans un souhait de partage authentique et transparent de nos travaux c'est-à-dire on ne va pas cacher quelque chose qui ne marche pas on ne va pas dire l'idée c'est que chacun et chacune puisse avoir accès à la connaissance aussi donc plus tout ce qui va être dans les outils qu'on va utiliser aussi d'essayer les outils libres au minimum qui dépendent des GAFAM les GAFAM c'est Google Facebook Amazon Apple etc Microsoft donc voilà dans la limite du faisable et du possible aussi à ce niveau-là mais d'essayer au maximum d'être dans ce partage cette transparence cette authenticité vis-à-vis des travaux qu'on mène on n'a rien à cacher enfin pas déformer la réalité de survendre quelque chose par exemple si on n'y arrive pas qu'on sait que ce n'est pas encore le cas en France voilà aujourd'hui je ne peux pas vous dire que la culture syntropique fonctionne merveilleusement bien en climat méditerranéen et tempéré parce qu'en fait on n'en sait rien il n'y a pas assez d'expérimentation voilà ça c'est un exemple par exemple trois ou quatrième principe donc c'est la culture régénératrice donc on met en place à travers nos outils et aussi on met en place à travers nos outils et puis à travers des processus tout ce qui va être en lien avec la gestion des tensions et des conflits on veille à bien détacher la personne du rôle qu'elle peut exercer c'est pas parce que quelqu'un dans un rôle a fait quelque chose de pas cool que la personne n'est pas cool en entier c'est pas parce que elle n'a entre guillemets pas réussi à rendre enfin elle n'a pas rendu à temps un truc ou elle reporte sa tâche on détache bien les rôles des personnes et les a priori qu'on peut avoir sur le rôle de la personne qui fait ce rôle et ensuite dernier principe non avant dernier principe on met en place une gouvernance partagée c'est toute cette idée de on diminue enfin c'est enlever la verticalité et essayer d'avoir un réseau au maximum autonome et une prise de décision qui est décentralisée en fait l'idée je vous l'explique c'est de chaque rôle en fait on fonctionne par cercle si vous voulez je ne l'ai pas mis dans le schéma j'aurais peut-être vu mais il y a par exemple un grand pôle formation un grand pôle recherche et développement dans lequel il va y avoir des personnes qui ont des rôles et l'idée ça nous permet d'être aussi plus efficaces en tout cas moi je l'ai beaucoup vu et vécu dans d'autres structures ça permet d'être plus efficace que de demander parfois il faut que l'information remonte et que l'information redescende dans des systèmes très verticaux l'idée là c'est d'autonomiser au maximum les rôles et les pôles dans la réalisation de leur mission et le dernier principe qui est il ne faut pas l'oublier c'est surtout de j'ai mis have fun c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce qu'on fait de ne pas oublier qu'on fait ça pour contribuer que l'idée n'est pas de se cramer à ce qu'on fait que ça reste potentiellement de l'investissement bénévole de vraiment continuer de prendre du plaisir de s'amuser et de mettre en place une culture de la célébration autour de ce qu'on fait de ne pas oublier de célébrer ce qu'on peut faire et les avancées qu'on peut avoir c'est quelque chose qu'on peut moi le premier très vite avoir tendance à oublier de se dire ah ça c'est fait hop c'est quoi la tâche suivante non vraiment de prendre le temps de sentir cette contribution et ce lien avec le vivant et notre contribution au vivant à travers l'action qu'on mène c'est quelque chose qui nous paraît assez important voilà est-ce qu'il y a des questions là-dessus il n'y a pas de questions j'enchaîne donc les différemments donc on a défini plusieurs niveaux d'investissement dans le réseau en fonction des besoins en vie de chacun et chacune et disponibilité aussi donc le premier niveau donc qui est un peu les membres actifs et actifs donc c'est un peu le noyau si vous voulez donc ces personnes sont impliquées dans la vie active du réseau elles font partie d'au moins un pôle et ou mènent des expérimentations documentées sur leur terrain en lien avec le pôle recherche et développement et elles ont adhéré à l'association et sont invités à participer aux rencontres et événements l'idée c'est c'est les personnes vraiment qui vont être très actives dans le réseau qui vont être là dans les pôles contribuer au quotidien enfin au quotidien je mets des guillemets mais voilà contribuer de manière active au développement et à la vie du réseau ensuite il y a un deuxième niveau avec un peu moins d'investissement qui sont les membres en soutien ils ont l'idée ces membres c'est que c'est des personnes qui ne participent pas de manière active à la vie du réseau et à son animation mais qui sont volontaires pour aider sur des projets ponctuels mettre à disposition leurs compétences de manière ponctuelle par exemple je ne sais pas vous êtes n'importe quoi graphiste mais ponctuellement vous allez bien vouloir faire un peu de graphisme pour le réseau mais vous n'allez pas être enfin on sait qu'on ne va pas pouvoir vous solliciter non plus de manière active et permanente voilà c'est des personnes qu'on peut Mathieu je suis graphiste et bien Mathieu très bien je suis graphiste mais qui voilà c'est des personnes qu'on peut soliditer de manière plus ponctuelle et qui pour autant s'investissent dans le réseau de manière ponctuelle je me répète et ces personnes ont adhéré aussi à l'association qu'on a créé et le dernier niveau donc c'est les membres de la communauté donc là c'est vraiment le réseau au sens très large donc ils ne participent pas de la manière active à la vie du réseau et c'est des personnes qui vont être abonnées à les newsletters qui vont aussi sur les réseaux sociaux qui vont avoir mis leur lieu sur la carte de l'agriculture synthropique je ne sais pas si vous l'avez vu passer qui sont sur le forum de discussion mais qui échangent de manière très ponctuelle c'est les trois stades d'investissement un peu qu'on a défini afin d'avoir de la clarté aussi sur sur quelle est la place que vous pouvez prendre dans ce réseau vous voulez bien le lien de la carte je vous l'envoie tout à l'heure j'en parlerai vite fait de la carte et j'essaye d'accélérer parce que j'avais dit une heure et je suis à une heure et je n'ai pas fini donc au niveau de notre organisation Inter il y a cinq pôles principaux l'idée là c'est que je vous présente l'architecture globale on avancera à la vitesse dont on a des personnes pour s'investir donc l'idée c'est que s'il n'y a pas tous les pôles qui sont pris au début ce n'est pas grave on avancera en fonction et au fur et à mesure des besoins et envie des personnes de prendre des tâches de s'investir dans des tâches et s'il n'y a personne pour s'investir dans la tâche et bien on verra comment on fonctionne mais l'idée ce n'est pas de se cramer à la tâche en essayant de tout faire fonctionner en parallèle un petit nombre de personnes c'est le meilleur moyen de finir en burn out et de c'est beaucoup de réseaux associatifs malheureusement il y a beaucoup ça de travail de surmenage qui arrive donc l'idée c'est d'essayer dans cette volonté de culture du soin et de la régénération d'éviter de ça donc 5 pôles pôle de recherche et développement un pôle diffusion un pôle de vie interne et gouvernance un pôle de relations externes et partenaires et un pôle infrastructures je vais vous passer à la présentation détaillée de chaque pôle donc premier pôle vie interne et gouvernance donc il y a 3 équipes dedans pour le moment donc l'équipe accueil donc c'est toutes les personnes enfin cette équipe va être chargée d'accueillir toutes les personnes qui arrivent dans le réseau de leur présenter le fonctionnement un peu ce que je vous fais aujourd'hui enfin un peu plus concis et de les intégrer pleinement à nos différents outils de leur trouver des parrains ou des marraines enfin voilà le travail d'inclusion des nouveaux membres des nouveaux et nouvelles membres dans le réseau une équipe animation et vidéo réseau donc là ça va plus être diffuser et partager les travaux des différents pôles vers l'extérieur mais aussi des différents pôles entre eux d'animer les différents espaces d'échange que ce soit un forum un groupe Facebook et aussi d'animer des rencontres en présentiel accompagner les différents membres du réseau sur nos valeurs nos modes de gouvernance enfin voilà expliquer tout ça s'il y a besoin et après faire le lien entre dans je ne sais pas combien de temps il y aura ça mais entre les groupes locaux et les pôles nationaux pour éviter que l'information circule entre ces deux échelles en permanence et qu'on puisse vraiment s'enrichir mutuellement de nos expérimentations des choses qu'on produit en termes de documents ou autres éviter qui s'est un peu triste ayant beaucoup fait d'associatifs des fois il y a faute de communication il y a deux équipes qui font le même travail en parallèle alors qu'elles pourraient faire le même travail ensemble et le dernier équipe donc c'est une équipe de prévention et de gestion des conflits donc c'est tout ce qui va être la prévention des conflits dans notre réseau puis aussi de la médiation de conflits parce qu'il ne faut pas être aveugle là-dessus comme dans toute structure humaine il y a forcément des conflits qui arrivent à un moment donné et le mot conflit pour moi je ne le vois pas comme quelque chose de forcément négatif c'est juste qu'il y a un point de tension à un moment donné et que c'est un indicateur de là il y a quelque chose qui dysfonctionne et comment on fait en sorte collectivement que ce point-là fonctionne voilà pour le pôle vie interne et gouvernance le pôle suivant le pôle recherche et développement donc il y a l'indé donc une équipe de suivi d'expérimentation donc là c'est tout ce qui va être faire des protocoles d'expérimentation essayer de trouver des personnes qui veulent bien expérimenter l'agriculture synthropique et de suivre des protocoles sur les fermes favoriser l'auto-expérimentation sur les fermes voilà tout ce qui va être en lien avec l'expérimentation une équipe de développement d'un logiciel de design donc ça c'est déjà des personnes d'un petit groupe de ma formation que j'ai faite en synthropie avec Fadi Pesteven qui était en mode alors c'est bien beau vous nous avez dit plein de trucs mais d'une on n'y connaît presque rien à toutes les plantes que vous avez évoquées donc on ne sait pas du tout où les mettre comment dans l'écosystème donc vous êtes gentils mais on ne sait pas que faire après et on ne sait pas à quelle vitesse grandit l'arbre enfin comment ça va se positionner dans l'espace donc ils se sont un peu dit bon il nous faut un logiciel enfin il nous faut quelque chose qui nous permette d'avoir un peu ces données-là etc. donc ils sont en train de se motiver pour développer un logiciel ce sera une équipe qui sera chargée de ça de développer un logiciel avec une base de données et après de la visualisation du développement du système et une équipe de veille scientifique donc c'est là tout ce qui est recherche et documentation des publications scientifiques qui ont un lien direct ou indirect avec l'agriculture synthropique c'est un des travails qui a mené là c'est que ce que Ernst a fait c'est incroyable c'est super dans le sens où tout part d'expérimentation concrète sur le terrain visuellement ça fonctionne on voit que ça fonctionne visuellement après il y a toujours ce truc dans notre monde occidental qui est de la caution scientifique et de la preuve scientifique donc il y a tout un travail après de démonstration scientifique à faire à ce niveau là et donc de veille des publications autour de ça j'ai une question en message direct et je me propose de la répondre à la fin de la présentation d'essayer d'y répondre en tout cas à la fin de la présentation ensuite le pôle diffusion donc là ça va être l'équipe communication donc tout ce qui va être gérer les boîtes mail le site web rédiger les newsletters les envoyer créer du contenu sur les réseaux sociaux voilà faire le lien avec les différents médias quand si je l'espère en tout cas il y aura des demandes d'interviews d'articles voilà c'est de faire un peu de la veille aussi au niveau des médias et ce qui pourra apparaître apparaître à ce niveau-là puis une équipe sensibilisation donc ça c'est plus rédiger du contenu et des supports de sensibilisation créer pourquoi pas une conférence de présentation de l'agriculture centropique en format vraiment synthétique pour vraiment donner envie aux gens faire une présentation courte de ce que c'est organiser des rencontres des événements en lien avec l'agriculture centropique et la dernière équipe une équipe formation donc là c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure faire le lien en post-formation avec les participants faire le lien avec les formatrices et les formateurs et puis améliorer la pédagogie au fur et à mesure pôle infrastructure c'est un peu le pôle le moins fun mais sans pôle infrastructure dans la plupart des réseaux les réseaux ne fonctionnent pas c'est une équipe de gestion des services informatiques voilà donc si vous avez des compétences là-dedans vous êtes bienvenus gestion de nos outils numériques gestion de enfin tout ce qui va être travail en fait administration système en base je vais m'arrêter là parce qu'après je vais parler chinois pour sans doute tout ce qui va être développement logiciel développement de bases de données enfin tout ce qui est en lien en fait avec l'informatique ensuite c'est pas le bon nom mais c'est pas grave il est censé avoir écrit équipe administrative donc tout ce qui va être géré l'administratif je ne fais pas un schéma puis l'équipe finance tout ce qui va être chercher des fonds et je ne sais pas comment nous évoluerons peut-être gérer s'il y a des salariés un peu je ne sais rien on ne sait pas définir tout ça mais on verra comment on fonctionne et enfin pour les relations externes nouer des relations contacter des marchés de nouveaux partenaires faire des liens avec ceux qui existent déjà et pour l'équipe relations internationales favoriser l'émergence d'autres branches dans d'autres pays j'ai une question qui me demande est-ce que le groupe est dédié aux projets professionnels ou également aux projets familiaux pour moi l'idée c'est les deux c'est vraiment l'objectif c'est les deux vous n'aurez pas les mêmes objectifs de production et c'est ok ce sera notamment l'objectif du forum que vous puissiez changer en fonction de vos contextes qui sont similaires mais le réseau est vraiment ouvert à tout le monde et notamment puisque les professionnels par exemple eux ils vont beaucoup expérimenter sur le terrain mais quand on est agriculteur on travaille 40, 45, 50 heures par semaine donc on n'a pas forcément le temps par exemple de faire des réunions ou de créer du contenu ou des supports de formation ou des supports de sensibilisation donc voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un réseau inclusif ouvert à tout le monde où chacun peut s'y retrouver chacun et chacune peut s'y retrouver et voilà et je termine par les projets du réseau et après on fera une petite pause et puis un temps d'échange donc quel projet on souhaite mener de manière concrète le premier projet est-ce que dessous tu peux mettre le lien dans le chat s'il te plaît qui a déjà été fait c'est une carte francophone d'agriculture synthropique donc l'idée c'est est-ce que je me tente un partage d'écran non peut-être tout à l'heure si on a un peu de temps à la fin mais donc on a créé cette carte en octobre je sais plus quand j'ai fait ça en octobre je crois donc l'idée c'est de répertorier l'ensemble des projets d'agriculture synthropique qu'il y a en France et voilà d'essayer de faire déjà de la pré-documentation sur quels sont les projets qui existent et donc quand vous êtes sur la carte vous avez la possibilité de renseigner donc votre projet vos contacts donc déjà ça favorise la mise en contact et en lien au niveau local aussi des différents acteurs et actrices puis comme ça on peut voir qu'est-ce que vous produisez oui alors la carte elle n'est pas encore beaucoup remplie donc vous n'en faites pas Bénédicte et Francis mais j'espère qu'il y aura plus de gens dans le Grand Est là on revient à la carte donc voilà quelle est votre production qu'est-ce que vous êtes format enfin voilà avoir un peu des détails sur vous quel était votre type de production depuis combien de temps vous avez mis en place une plantation d'agriculture synthropique enfin je vous laisserai explorer la carte et la regarder mais voilà n'hésitez pas à mettre votre point sur la carte si vous pratiquez l'agriculture synthropique c'est vraiment notre premier outil de mise en contact des gens au niveau local ça sert aussi voilà avec l'idée d'encourager au fur et à mesure d'autres pays à créer leurs cartes et d'avoir une sorte de carte européenne des projets en synthropie voilà j'ai commencé à créer des contacts en Italie au Portugal et en Espagne avec Zucalia les Belges se sont approprier la carte parce qu'elle est en français et que c'est assez facile voilà donc l'idée progressivement c'est d'élargir cette carte de la traduire mais que sur la même carte on voit tous les points voilà pour ça ensuite favoriser l'émergence et la diffusion de l'agriculture synthropique donc pour faire ça un guide d'agriculture synthropique donc de la réflexion à la plantation vraiment toutes les étapes j'ai envie de planter quelque chose en synthropie qu'est-ce que je dois savoir avant de planter comment je réfléchis pour planter comment se déroule une plantation voilà c'est vraiment tout ce qu'il y a avant la plantation d'avoir un petit guide là-dessus enfin un petit gros guide là-dessus faire une proposition de support et de nomenclature commune pour des designs ça c'est quelque chose que moi je me suis beaucoup aperçu l'année dernière dans mon parcours à l'EAV c'est que tout le monde a une manière différente de faire des designs et que quand elle est 10-15 minutes 20 minutes d'introduction sur la personne se dit alors cette légende c'est ça cette légende c'est ça cette légende c'est ça c'est bien pour comprendre et si à une échelle globale on veut se partager des designs et s'échanger comme ça les designs des uns et des autres l'idée c'est qu'il y a sur la carte on puisse voir les designs des gens qui sont sur la carte c'est qu'on a un peu une trame commune et qu'on puisse lire facilement plusieurs designs et la suite voilà donc de proposer une nomenclature commune donc une petite conférence si un jour on a envie de ce qu'est l'agriculture centropique et organisation d'apéro design donc ça c'est un projet que moi j'ai pas mal envie de contribuer c'est vraiment de faire des sessions d'intelligence que j'ai active sur il y a deux personnes ou une personne qui arrive qui a préparé en amont ce truc là selon un petit process qu'on lui aura partagé et tous ensemble on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans son design enfin voilà ou travailler en sous-groupe en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur des personnes comme ça qui ont des projets de leur donner des coups de pouce et des coups de boost sur leur design en les faisant bénéficier de ce qu'on appelle l'intelligence collective donc le logiciel je vous en ai parlé je ne vais pas revenir là-dessus et la base de données je vous en ai parlé je ne vais pas revenir là-dessus l'idée de la base de données c'est de pouvoir vraiment avoir l'ensemble des plantes l'ensemble de leurs critères et de quand on se dit ok je veux une strade basse mais je ne sais pas ce que c'est une strade basse bon quelles sont les plantes de la strade basse et puis j'ai un sol argileux ah je désélectionne tous les types de sols ok donc en strade basse dans les sols argileux j'ai ce type de plantes bon ok l'idée là-derrière ce n'est pas de remplacer l'être humain ce n'est pas de nous remplacer nous dans la conception de design d'un point de vue pédagogique et aussi en tout cas pour moi et là c'est que mon avis ça n'engage que moi mais de de compréhension et de lien avec ce qu'on fait avec notre agro-écosystème qu'on est en train de développer ça me paraît essentiel que ce soit les personnes qui développent leur propre design mais c'est de faciliter cela en mettant à disposition des informations sur les plantes parce que le fait est que notamment enfin surtout en Occident on a perdu totalement le lien à notre écosystème dans lequel on s'inclut donc on ne sait pas trop ce qu'une consoude apporte à l'écosystème spontanément sans passer par notre mental on n'a plus on n'a plus cette notion cette intuition de qu'est-ce que la consoude joue comme rôle dans l'écosystème voilà là-dessus donc documenter échanger sur nos pratiques donc ça va être mettre en place un forum de discussion créer un wiki le wiki pour les gens qui ne voient pas ce que c'est wikipédia je pense que ça parle à tout le monde c'est un grand enfin c'est une grande bibliothèque sur laquelle les informations sont organisées hiérarchies l'idée c'est que chacun chacun puisse accéder à ce qu'on pourra publier produire comme contenu de manière libre et facilement accessible et bien organisée que ce ne soit pas le fouillis qu'il y ait un document à droite en haut ou pas à gauche on va être sur les réseaux sociaux et faire des publications là-dessus avoir un site web et deux fois par an c'était un peu le rythme sur lequel ils étaient partis avec le web Saint-Tropique un rythme qui nous paraît tenable et acceptable donc de faire des rencontres enfin deux fois par an peut-être une fois plus dans le nord une fois plus dans le sud de la France pour que tout le monde puisse venir mais voilà à ce niveau-là et donc un suivi des expérimentations des protocoles qui permettent le suivi et l'auto-expérimentation il y a vraiment un truc de favoriser l'auto-expérimentation qui est assez important faire des fiches fermes organiser des visites de fermes et de suivi des varcelles puis pour garantir la pérennité du réseau donc création d'une association d'intérêt général ça on va essayer de s'y coller prochainement avec Tsukalia répondre à des appels à projets et trouver des financements et collaborer avec d'autres réseaux d'associations existantes voilà et je l'ai remis là donc faire émerger d'autres réseaux nationaux en Europe et surtout pour garantir la pérennité du réseau il faut qu'on s'amuse en faisant ce qu'on fait j'ai remis un peu cette phrase-là mais c'est if it's not fun it's not sustainable donc si je traduis en français si on s'amuse pas alors ça sera pas soutenable et résumé voilà j'ai fini avec cette présentation et j'ai plus de voix enfin en tout cas je sens qu'elle est presque en train de partir mais c'est pas grave donc ce que je vous propose il est 19h50 si vous avez besoin on prend une petite pause jusqu'à 19h55 allez 55-56 on prend 5 minutes de pause histoire de vider un peu la tête d'aller boire un truc etc et après on passera plus ah non d'abord non on passera après si je fais ça d'abord s'il y a des gens qui veulent partir pendant la pause si d'abord pardon juste avant là je vais vous envoyer un petit sondage donc l'idée de ce sondage c'est de je vais arrêter on partage d'écran ça je vais vous revoir en grand l'idée de ce sondage c'est un peu de récolter votre envie d'investissement dans le réseau donc je reprends un peu ces trois niveaux de membres les membres actifs les membres en soutien et les membres de la communauté très large que je vous ai expliqué et je vous remets un peu l'épaule c'est juste d'avoir une idée c'est pas du tout enfin si vous avez mis c'est pas obligatoire enfin voilà si vous envoyez le sondage je vais arriver avec le mot c'est pas figé dans le marbre voilà c'est pas figé dans le marbre c'est d'avoir une idée et de pouvoir nous vous recontacter l'idée étant de notre côté avec Tsukalia d'essayer début janvier de commencer à lancer les différents pôles de structurer les pôles de dire qui a envie d'être dans quel pôle de commencer à lancer les réunions de pôle voilà donc je vous partage le sondage il va s'afficher sur Zoom normalement sur votre écran voilà dites-moi si vous le voyez soit des oui et des ok le moment où vous le voyez voilà donc mettez bien votre adresse mail s'il vous plaît parce que sinon on ne pourra pas vous recontacter et du coup on peut dire qu'on se retrouve à 20h tant que vous fassiez ça pour la possibilité de poser on peut dire qu'on se retrouve à 20h après pour un temps d'échange et voilà l'objectif de ce temps d'échange c'est vraiment si vous avez des idées si vous voulez des idées pour le réseau des choses que vous avez envie de partager des questions sur la présentation voilà avoir un temps d'échange un peu plus large qui dure jusqu'à 20h30 puis on verra à 20h30 un peu le mood global mais l'idée c'était d'arrêter à 20h30 voilà donc l'idée là ça va être de passer un petit temps d'échange en haut de questions donc c'est un espace assez libre pour prendre la parole n'hésitez pas soit à mettre un point d'exclamation dans le chat soit à lever la main sur Zoom donc dans les réactions en bas vous avez réaction et le petit outil lever la main avec tout cas lien on distribuera la parole et aussi si vous voulez faire des retours sur la présentation on est vraiment preneuse et preneur ça c'était trop long ça c'était ça j'ai bien mais enfin voilà vraiment un espace libre dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions en lien avec cette présentation puis le réseau d'agriculture c'est un tropique proposer vos idées etc voilà et bien qui veut commence qui veut commence enfin en levant la main en mettant un petit point d'exclamation dans le chat il y avait une question que j'avais dit et que je répondrai tout à l'heure c'est une question sur est-ce qu'on peut bénéficier des aides PAC je crois en agroforesterie pour la plantation en agriculture centropique moi je n'ai pas la réponse à cette question là exactement donc si quelqu'un là dans la vidéo n'hésitez pas à y répondre alors ce n'est pas les aides PAC auxquelles je faisais référence ce sont les aides que la chambre d'agriculture propose pour développer l'agroforesterie est-ce que du coup on peut associer ça avec l'agriculture centropique et bien ce sera à s'enseigner ce sera intéressant de regarder si tu peux peut-être nous envoyer dans le chat si tu as le lien enfin un lien ou le nom exactement des aides qui sont proposées par ta chambre après je sais qu'au niveau réglementaire et c'est un truc sur lequel faudra travailler mais je ne vais pas dire que c'est un problème mais on n'est pas encore entré dans les normes administratives si je peux dire ça c'est qu'on plante tellement de danse en agriculture centropique que ça se transforme en foresterie d'un point de vue légal parce qu'il y a trop d'arbres par hectare et donc c'est plus dans l'agriculture ça passe dans de la foresterie sauf qu'on fait de l'agriculture parce que ça visait production nourricière donc voilà ce sera peut-être un point à prendre en considération un peu plus tard dans notre cheminement voir comment la réglementation si ça nous pénalise enfin si ça pénalise ou pas le développement et la mise en place de l'agriculture centropique donc je ne sais pas si ces aides concernent quelle forme d'agro forestry ses aides son destin et aussi on n'a pas pris le temps de le faire au début parce que on était vraiment beaucoup et je pensais qu'on serait short en temps mais en fait on a un peu de temps donc si vous souhaitez juste présenter votre initiative et ce que vous avez mis en place sur votre ferme sur votre terrain n'hésitez pas l'idée c'est vraiment de créer un petit moment d'échange entre tout le monde pendant une petite demi-heure l'un ou l'une d'entre vous qui souhaite se lancer François vas-y François si tu parles François on ne t'entend pas est-ce que là on m'entend ? Bonsoir à tous à RSS du coup je vais prendre pour commencer à pouvoir parler par rapport à ça moi je suis en cours d'installation en production fruitière non fruits petits fruits lianes et champignons sur bûche en plein centre-Bretagne j'ai commencé M&M du coup il y a deux ans pour la première partie avec une difficulté qui fait que je n'avais pas beaucoup de main d'oeuvre parce que je voulais pouvoir maîtriser mon système et donc une réelle mise en place du système avec toute la partie herbacée qui se fait cet hiver pour l'installation prévue en mai donc totalement ouvert en termes de partage s'il y en a qui souhaitent passer tout ça c'est avec plaisir que j'écuillerai donc voilà et un gros plaisir de voir que ça se bouge et qu'il y ait tout ça qui se met en place donc merci à vous et merci à tout le monde Merci François et bien au plaisir de passer enfin mes parents j'habite en Bretagne j'y reviens pour les fêtes là donc dans le Lampillon à côté de l'Orient donc au plaisir de passer te voir sur cette période à un moment donné c'était un moment Opaline m'a pas mal parlé de ce que tu faisais c'était chouette de venir voir Allez vas-y Julien Je pense que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon Merci Merci Du coup moi c'est vrai que j'ai une présentation un peu atypique moi je suis éducateur je travaille avec des jeunes dans une école un peu spécialisée et j'ai fait pas mal d'animations en fait avec les incroyables comestibles des choses du genre et je suis plus dans l'éducation populaire j'ai un BPREA de maraîchage bio je me suis autoformé à la permaculture j'ai toujours cherché à nourrir des sols et en fait là je suis tombé sur la synthropie il n'y a pas longtemps et je bouffe que de la synthropie depuis que je le connais ça m'éclate ce système j'ai la chance d'habiter en Dordogne donc je vais essayer d'aller voir Annaëlle et puis je bosse avec des artistes aussi on essaye de mélanger la culture culture du sol et la culture générale c'est des mecs qui font de la BD pas mal mais voilà donc faire des jardins en bas des immeubles faire découvrir que c'est pas compliqué finalement de faire pousser des trucs de manger convenablement etc et du coup dans une certaine promotion toujours populaire enfin j'aime ce terme pour mon dada perso et puis à la fois faire un côté thérapeutique avec les enfants mais ça leur fait voir d'autres choses donc voilà présentation un peu atypique et puis je peux faire un petit truc en plus qui peut être sympa dans tout ce réseau super intéressant carrément je pense que c'est super intéressant de faire le lien avec l'art et c'est un très très bon moyen de sensibilisation de faire du lien avec les artistes super beau contact complètement complètement ça fait le lien des gens enfin voilà j'ai fait un super jardin l'année dernière qui a vraiment bien boosté avec des bottes de paille enfin sur sur l'idée de Damien Decarze en fait et voilà vers de terre évidemment je l'essuie depuis longtemps il y a un projet de ferme urbaine sur Périgueux ici où je suis aussi en lien il y a plein de choses en fait à faire et à créer et ça me plaît là ce que vous avez envie de faire c'est top merci 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 à toi pour ton retour je serais intéressé de savoir enfin si vous le souhaitez individuellement aussi quand vous prenez la parole de dire un peu comment vous êtes venu à l'agriculture synthropique quel est le média ou la voix comment vous êtes venu comment vous avez eu connaissance de ça je trouve que c'est intéressant quand vous prenez la parole je peux aussi le dire c'est chouette la parole est à Edouard ouais est-ce que vous m'entendez bien allo oui on t'entend est-ce que vous m'entendez on t'entend ah super merci oui donc moi j'ai un peu le même profil que Julien enfin dans le sens où je ne suis pas du monde agricole enfin j'ai encore je n'ai même pas de PPR1 non plus mais je suis dans l'informatique plus tôt j'ai fait les apprentis du vivant il y a en 2020 et donc j'ai découvert l'agroforeste oui l'agroforeste synthropique à la ferme des des Mawajites et donc c'est au cours d'un d'un atelier greffe ils nous ont fait visiter un peu leurs fermes et donc c'était super intéressant je n'avais jamais entendu parler de ça et même au cours de la formation des apprentis on en a parlé très très rapidement parce que c'est vraiment sur la base de l'agroécologie donc ça c'est et puis à cette époque là c'était peut-être encore ça fait déjà 3 ans donc voilà et donc pour parler donc moi je suis de Reims j'habite à Reims donc en Champagne les sols très crayeux très peu de sol beaucoup de calcaire et donc je suis dans l'informatique et donc j'essaye de m'intéresser davantage de mettre davantage un pied dans l'agroécologie pour faire avancer les choses à mon niveau avec ce que je peux faire et donc en étant investi dans des associations de fermes de développement d'agriculture urbaine et un réseau d'arbres et paysages local aussi qui se monte petit à petit et je vais expérimenter dans mon jardin donc pour l'instant c'est à très petite échelle mais c'est pour je voulais participer pour me tenir informé du réseau et puis éventuellement au fil des années où je vais pouvoir développer pratiquer davantage pourquoi pas m'investir davantage dans le hub et dans les connaissances etc le partage voilà voilà c'est tout pour moi merci beaucoup il y a Mathieu dans le chat qui nous dit je vais prendre je vais prendre je vais prendre la voix par l'écrit parce qu'il y a trop de bruit autour de moi il dit j'ai connu la syntropie par la passion du jardin et l'enchaînement de vidéos YouTube notamment de la chaîne les agronomes il dit je suis graphiste et j'habite en Borde voilà j'ai remis le lien de la carte d'agriculture syntropique si vous n'hésitez pas à mettre vos petits points comme ça ça permettra aussi de vous entre vous voir où vous êtes et si vous le souhaitez et puis dans le chat il parlait de BD d'agriculture syntropique donc je vous ai partagé une ressource qui existe déjà qui a été faite dans un contexte tropical mais elle a été traduite en français elle mérite d'exister une petite BD qui quand on la lit elle n'est pas du tout elle simplifie pas l'essence de ce qu'est la culture syntropique c'est vraiment une belle manière de l'aborder de la partager à des gens qui n'auraient pas envie de regarder une conférence ou un truc comme ça vous avez le lien dans le chat si vous voulez Véro vas-y bonjour vous m'attendez oui non donc moi je suis Véronique je suis dans le sud de la France vers Montpellier et j'ai été formée il y a un an par Steven et Philippe et puis il y a six mois par Annaëlle Théry et avec un ami on a monté un réseau local de l'agriculture syntropique qu'on a appelé agriculture syntropique Héros et qui est sur Framavox on a fait un jardin syntropique collectif expérimental cette année en 2023 plus plus de l'agroforesterie en agroforesterie syntropique chez un ami on fait des soirées syntropiques on a fait on a commencé une base de données justement sur les plantes on fait des voilà des designs bon bref on a une cinquantaine d'adhérents et voilà et moi je suis passionnée aussi par l'agriculture syntropique et ce que vous lancez ça me donne très envie de vous rejoindre et de participer à une plus grande échelle voilà et oui on a aussi en termes d'expérimentation mis en place une collaboration avec l'école d'agronomie de de Montpellier sur le le sol et le bilan carbone voilà et bon voilà moi je suis intéressée je suis agronome aussi et je suis intéressée par participer avec vous à cette aventure voilà merci de relancer ça ah c'est super ça fait combien de temps que vous avez lancé ça qu'on a lancé le réseau ben ça fait un an ok c'est plein de choses en maintenant c'est génial ouais 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 faut qu'on qu'on reprenne contact ouais qu'on voit comment on peut s'éguer habituellement ok qu'on avance super allez s'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole peut-être aussi enfin je enfin moi je sais que j'en reconnais quelques noms juste par échange de mail mais si vous faites de la recherche ou si vous faites je sais qu'il y en a une ou deux personnes parmi vous qui sont en master et qui ont poursuivi le master ou de mémoire la lecture synthropique voilà n'hésitez pas à partager comme ça ça me permet de vous identifier et puis aussi de nous après de faire le lien pour vous aider dans votre mémoire ou vos recherches et Boris si tu souhaites prendre la parole vas-y ouais bah du coup je vais me présenter moi du coup je suis en études d'agronomie à Paris et je vais faire mon stage de M2 enfin de fin d'études sur la synthropie et en gros je vais devoir être chargé de caractériser un peu les systèmes agroforestétiens tropiques en allant chez les agriculteurs et les agricultrices et les pratiquants et du coup voilà ça va être un peu un stage que j'ai pendant six mois et puis j'aimerais bien éventuellement enfin je vais voir mais pour continuer sur une thèse ensuite avec une recherche participative donc c'est vrai que ce réseau il m'intéresse beaucoup pour pour essayer que que ça que ça structure et qu'il y ait aussi une aide institutionnelle qu'on arrive à avoir des financements publics pour réaliser des expérimentations et donc voilà moi je trouve ça hyper excitant et je suis super content qu'il y ait beaucoup de monde et voilà j'ai hâte de m'investir trop bien merci beaucoup votre retour et grand plaisir de vous accueillir et de vous accueillir tous dans ce réseau et c'est vrai que c'est quelque chose que moi qui j'ai un profil assez atlipique j'ai arrêté très vite mes études j'ai arrêté très vite mes études donc j'ai pas conscience de tout ce nombre de la recherche etc mais oui ça peut vraiment être des synergies communes qui peuvent se synchroniser et coopérer si quelqu'un d'autre veut suivre et continuer en vrai on a pour 20h30 après on pourra arrêter à 20h30 s'il y a 2-3 personnes qui ont envie de rester moi je pourrais rester si vous voulez pas peut-être un peu j'ai pas de soucis voilà on se dit que vas-y Fabien merci je peux prendre la suite de Boris du coup si on reste un petit peu dans le thème des étudiants du coup je suis aussi en études d'agronomie mais en L3 pour le coup en licence pro je me suis formé déjà en synthropie plutôt en bénévolat c'est ce que j'expliquais tout à l'heure et en service civique dans le sud de la France et là je fais ma licence pro du coup avec Anselm donc en Bourgogne je sais pas si certains connaissent ce qu'il fait mais voilà il a des vergers qui datent de 2 ans maintenant production de petits fruits beaucoup et puis voilà je vais travailler avec lui pour mettre aussi en place un petit peu un suivi sur la recherche donc on va mettre en place des protocoles sur le suivi des parcelles qu'est-ce qu'on veut rechercher on travaille avec Diana aussi qui va prendre son poste à l'Inrae à Montpellier et donc voilà il y a pas mal de choses qui se passent en Bourgogne par rapport à ça donc c'est super sympa et avec des nouveaux vergers aussi qui vont qui vont s'ouvrir pour octobre prochain donc voilà je voulais me présenter par rapport à ça et puis vous faire part aussi que j'étais super content que ça se mette en place c'est vraiment top on sent qu'il y a une trop belle énergie et qu'il y en a plein qui sont motivés donc c'est top moi ça me réjouit donc voilà et non Anselm en Bourgogne n'est pas encore sur la carte c'est un truc qu'on a parlé là et ouais ça peut être pas mal de le faire parce que ouais ça vaut le coup son terrain il est super c'est assez vaste ce qu'il a planté là donc et puis c'est que le début donc ouais on le mettra sur la carte oui voilà je l'ai eu il y a 4-4 jours il devrait le mettre un jour mais Anselm a toujours 15 projets en parallèle je suis très bien je suis très content qu'il y ait d'autres personnes pour faire le lien avec Anselm content je suis très bien d'apprendre que tu travailles avec Anselm il y a une vraie synergie qui se crée autour d'Anselm et de sa ferme là-bas donc c'est vraiment chouette où il est en Bourgogne il est à La Roche-Millet en Seine ouais c'est dans la Nièvre c'est vraiment le début du parc national du Morvan et des forêts du Morvan est-ce que quelqu'un ou quelqu'un veut enchaîner ? vous m'entendez ? oui ok j'arrive pas à lever la main désolé je suis en train de faire de la cuisine bonsoir à tous justement en parlant de multiples projets en parallèle je me présente un peu à travers deux projets que je gère donc là à côté de Lyon où on a mis en place sur un terrain en particulier on va dire une forêt jardin pour une famille et qui est un lieu où on va proposer avec quelqu'un qui était plutôt aussi connecté à l'appel au webinaire on va proposer un atelier mêlant de la conception en permaculture et des principes de synthropie donc pratique mais c'est surtout pour des personnes qui veulent mettre en place ça pour leur famille ça n'a pas du but lucratif et actuellement j'habite dans l'Aveyron et m'associant avec Philippot donc la personne que je mentionnais et encore quelqu'un au niveau local qui est maraîcher et qui a lancé déjà son projet de production agricole et qui utilise des principes de synthropie donc on espère pouvoir proposer pareil une petite formation en alliant de nouveau des principes de permaculture et des techniques synthropiques donc ça c'est peut-être plus pour des personnes qui souhaitent se lancer sur du micro-maraîchage et puis je suis aussi ouvert à des échanges bien sûr justement j'ai mentionné Philippot et lui je ne sais pas s'il est toujours là il disait qu'il allait sortir il s'est formé aussi en Espagne et en Italie donc peut-être qu'il y a des ponts à faire avec les réseaux qui existent dans ces différents contextes je pense que ça va être aussi une personne ressource je ne parle pas à sa place mais je sais juste qu'il a qu'il a qu'il a ce contact là c'est tout merci merci de m'avoir écouté et un plaisir de découvrir aussi tellement de choses différentes et des gens qui s'investissent un peu ou pleinement toutes les façons entre les deux super merci beaucoup quelqu'un pour la suite c'est pareil je n'arrive pas à lever la main c'est pas grave ouvrez les micros prenez la parole c'est pas dramatique ok alors justement pour partager mon expérience j'ai connu l'agriculteur centropique en Nouvelle-Calédonie donc un climat plutôt tropical donc ma question c'est comment on fait maintenant je suis revenue en Bretagne avec un climat océanique la dégradation ou la création de la matière organique par la destruction des végétaux je n'arrive pas à mesurer en comptant ce sera alors qu'en Nouvelle-Calédonie c'était en 6 mois 1 an en fonction de la taille des bois c'était quelque chose d'impressionnant c'est fou ce que peut procurer l'agriculture centropique en tout cas en milieu tropical et j'aimerais justement le tester maintenant en Bretagne dans le Finistère en l'occurrence donc je suis ravie d'avoir fait la connaissance via votre site enfin via votre webinaire avec François on n'est pas très loin et je suis ravie aussi de voir qu'il y a des jeunes qui se forment comme Boris et Fabien c'est vraiment chouette de vous lancer dans cette dans cette voie en fait et d'ouvrir la voie à d'autres générations et merci du coup aussi à Lucas et tout Calia d'organiser ce webinaire merci merci avec plaisir je pense que c'est un peu la question qu'on se pose tous on a tous vu des vidéos au Brésil de ces systèmes qui fonctionnent aussi bien et on se questionne tous un peu sur comment est-ce qu'on peut le faire marcher aussi bien au climat tempéré ou méditerranéen c'est carrément la question centrale c'est quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole oui moi je veux bien prendre la parole bonsoir à tous alors moi je ne suis pas en France actuellement je suis au Portugal et justement je voulais vous partager l'expérience que je fais en ce moment donc je suis en volontariat dans une asso qui s'appelle Terracine Tropica qui a été créée en 2018 je pense que certains d'entre vous doivent la connaître peut-être ou pas mais en tout cas ils sont très intéressants ils sont à Mertola qui est une région qui est semi-aride il pleut c'est une des parties du Portugal où il pleut le moins et où il fait le plus chaud donc on est clairement dans un paysage assez désertique et ce que eux ont créé est assez incroyable donc pour le moment ils ont une ferme de 3 hectares ils sont ils alimentent une cantine locale ils ont un restaurant donc ils arrivent à faire de la production bien sûr ils sont en irrigation et ça va pas du tout aussi vite que dans les régions tropicales mais c'est bon signe et ça marche quand même donc c'est beau ce qu'ils font je vous invite à regarder leur site et du coup voilà moi je pense que je vais rester un peu de temps chez eux donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a des initiatives aussi en France pareil je connaissais plus les les projets tropicaux mais donc là c'était le premier que je visite en région tempérée et donc ça serait avec plaisir aussi de faire un lien Portugal-France sur voilà s'il y a des projets à faire en ce moment ils ont fait un projet aussi qui est très intéressant sur plusieurs hectares c'est un projet qui a été financé par les fonds européens donc c'est juste on vient de finir la plantation maintenant mais en gros on a reforesté selon les méthodes en suivant les méthodes de l'acentropie 3 hectares et des espaces qui étaient des monocultures d'eucalyptus et d'acacia et donc ce projet je pense qu'on va vraiment le suivre de près parce que c'est hyper intéressant enfin on va essayer de collecter beaucoup de données pour pouvoir prouver qu'on peut utiliser l'acentropie et puis aussi pour accélérer les reforestations d'espace et voilà c'était un peu pour vous partager ce projet ce beau projet qui est en cours il y a un nom de ce projet de reforestation c'est c'est déserte c'est déserte trop bien super intéressant merci merci beaucoup pour le partage et puis avec plaisir de faire le lien avec Terra Centropica parce que je pense que c'est vraiment l'organisme le plus actif en Europe pour le moment dans la centropie donc plus vite on fera des passerelles plus vite on serait sur les protocoles sur tout ça on pourra mettre en commun enfin c'est vrai je suis trop content de savoir que c'est vrai c'est quand même un petit webinaire il y a déjà plein d'irrendu du père en péril plein de connaissances et de ressources en interne c'est trop bien et moi ça me fait penser à un petit truc ce que tu as dit sur la cette notion de vitesse et de rapidité moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup chalé dans mon année de voyage dans les fermes en France en agriculture centropique je t'ai un peu frustré ah mais on n'ira pas aussi vite ah on n'ira pas aussi vite mais je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça ramène vraiment au rythme du vivant et de l'écosystème dans lequel on vit et en fait c'est assez chouette en tout cas je trouve d'être en climat tempéré et midterrainien parce que en fait on vit dans ce climat là et cette notion de vitesse que nous inculte la société et le consumirisme etc il va falloir apprendre à le déconstruire aussi à travers notre pratique de l'agriculture centropique en climat tempéré midterrainien parce que oui on n'a pas un taux d'humidité fixe à l'année on n'a pas une température qui excède les 20 degrés à l'année tout le temps on a l'hiver et après on a composé avec l'hiver et avec les pauses de la saisonnalité qu'on a même si le développement climatique l'hiver on a tendance de moins en moins à le voir mais je ne sais pas si c'est quelque chose de très positif non plus pour notre humain en tout cas voilà mais trop bien il faut qu'on tente d'apprendre qu'il y a déjà des passerelles est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu'une qui veut enchaîner et voilà Juliette il pense sur la thématique et alors mon maître de stage c'est Martin Trouillard il est au FIBEL donc je crois qu'il était présent mais là il a dû partir et donc mon sujet de stage ça va être de comprendre dans quelle mesure la croissance des plantes est améliorée en présence de plantes compagnes donc c'est enfin ça c'est l'idée c'est de vérifier ou en savoir plus sur l'hypothèse de la syntropie d'un point de vue physiologique chimique à travers l'information racinaire à travers l'analyse des sols à travers l'analyse chimique biologique et à travers la physiologie de la plante tout simplement si elle a mieux poussé et suivant un gradient de d'intensif enfin non suivant un gradient de densification donc par rapport à ces plantes compagnes et un gradient de perturbation pour étudier quelle est l'intensité de la perturbation à avoir quelle est la fréquence de la perturbation enfin toutes ces questions en fait plus précises en fait ce stage il découle aussi sur une thèse et moi je servirais à mettre en place l'expérimentation dans une ferme en mésocosme et donc c'est-à-dire en milieu fermé dans des bacs et donc je pense que ouais c'est enfin cette équipe est intéressante à mettre en lien avec ce réseau je veux y aller dessus ou je veux enfin c'est pareil c'est vraiment enfin je suis trop content de passer à vraiment dans ce que je disais tout à l'heure Léonore j'ai l'impression que tous les sujets sur lesquels on a besoin de faire de la recherche on a besoin de mettre de l'expé enfin les personnes qui sont en étude en master ou en test vous travaillez déjà tous sur des sujets différents là-dessus c'est trop bien enfin il y a vraiment plein de passerelles qui vont pouvoir se créer plein de suivis là-dessus et je trouve ça vraiment très stimulant et enfin ça me rend vraiment beaucoup de joie et de bonheur de voir que enfin les choses sont là et puis il y a déjà un gros travail de mise en réseau à faire et pas tout réinventer c'est vraiment trop chouette et savoir que aussi il y a potentiellement des fonds publics là-dessus c'est chouette puisque ça va nous permettre d'avancer et de rapidement aussi avoir des données et pouvoir un peu si je reprends enfin faire la preuve de notre concept en train d'essayer de répondre à un appel à projet avec Tsukaya de la fondation Daniel et Nina Karasu qui cherchent des projets cherchant à faire la preuve de leur concept on se dit bah l'agriculture centropique on est en plein dedans ça serait bien est-ce que quelqu'une quelqu'un veut enchaîner ouvrez votre micro et prenez la parole n'hésitez pas sinon je pense qu'on peut conclure parce qu'il est 20h30 on avait dû qu'on finisse ah pardon vas-y allez-y oui désolé j'ai dit ça mais j'attendais un peu la fin pour reposer ma question c'est plus une question de c'est quoi un peu les prochains rendez-vous là ça m'inspire bien les échanges qu'il y a là qui sortent après la présentation c'est continuer à avoir des rencontres comme ça on peut commencer à mapper de manière plus avec des visages des lieux où il y a des choses qui se passent ou des gens qui taffent sur des sujets en particulier je ne sais pas si ça peut prendre une dimension aussi de cercle de soutien où on peut partager ces questions et être un peu en question-réponse avec la communauté et voir si ça ça peut préparer les prochaines rencontres en présentiel dont moi j'aurais besoin avant de pouvoir m'engager de manière plus concrète dans un réseau comme ça je peux te répondre l'idée c'était vraiment de janvier essayer de lancer avec les personnes qui sont intéressées à structurer l'ensemble voir qui a envie de s'investir dans quel pôle donc prochaine étape nous vous renvoie un mail et on fait une sorte de sondage pour vous proposer une seconde date de la plus type réunion de travail entre guillemets enfin première réunion de qui fait quoi qui en est où se présenter plus en détail présenter plus en détail ses projets nous vous présenter peut-être un peu plus en détail en tout cas moi vous présenter le tour des fermes que j'ai fait les différents acteurs qui existent en France afin qu'on puisse reposer le contexte de base et parler de enfin que voilà diffuser au maximum les informations qu'on a tous et toutes pu accumuler un peu enfin bon connaissance et après voilà essayer de voir quel pôle enfin comment on pourrait rattacher telle chose à tel pôle ou tel projet qu'on a pu évoquer en fin de présentation tout à l'heure et de se mettre là-dessus après vraiment un projet bon voilà après un projet un peu bête et méchant qui va devoir enfin qui va devoir falloir faire je dis ça un peu l'impératif mais ça va être juste faire un site web pour présenter notre initiative enfin tout ce genre de petites tâches de début aussi qui vont être à faire et à trouver du monde là-dessus mais encore une fois on fera avec l'énergie qu'il y a à mettre sur ces tâches ça avancera à la tête ça avancera est-ce que ça répond à tes questions Manu ? ok est-ce qu'il y a d'autres questions un peu de ce type-là organisationnelles pratiques ou pratiques enfin j'ai vu pas mal de questions qui se passaient dans le chat voilà sinon il est 20h30 donc on peut poser le concurse il y a 2-3 personnes qui veulent rester moi je peux rester un quart d'heure encore ça va consacrer ma soirée à ça voilà merci Manu pour ta question qui n'est pas besoin de faire la conclusion du coup c'est ce que je voulais dire en conclusion l'idée est là donc on vous renvoie un mail rapidement avec un petit sondage de propos pour essayer de trouver une date de réunion en janvier d'ici le début janvier mi-janvier pour qu'on se retrouve et qu'on essaye de faire une première réunion pour le lancement du réseau voilà avec une une autre visio qui arrivera à format webinaire comme ça aussi mi-janvier pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu assister à ce premier webinaire on refera une petite session comme ça on verra qu'on aura un peu de temps avec tout à l'heure on en refera une et voilà et si vous avez besoin de nous contacter des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail que j'ai mise un peu sur le groupe d'agriculture centropique qu'il y a sur Facebook si vous êtes là-dessus ou sinon je vous la remets là dans le chat du Zoom n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail en particulier et le nom vous répond derrière et voilà et bien sur ce je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur d'être venu à ce webinaire j'adore ces moments parce que ça redonne plein d'énergie et au plaisir de vous revoir de collaborer de parler de vos projets que ce soit des mises en place pratiques sur le terrain ou de la contribution graphiste informatique enfin voilà je ne vous hiérarchise pas du tout le niveau d'implication puisque chacun et chacune a quelque chose à apprendre et au plaisir de vous retrouver prochainement en janvier donc on vous souhaite tout si vous voulez faire le mot de la fin je te laisse moi je pense que t'as très bien conclu merci à tout le monde d'être venu c'était vraiment super de tous vous rencontrer et puis au plaisir de se revoir de nouveau prochainement bonne fête de fin d'année à tout le monde merci pour l'initiative ça fait trop plaisir c'est trop c'est super chouette merci beaucoup allez à bientôt prenez soin de vous bonne fête merci merci